Saviez-vous que la paella fait partie du top 10 des plats préférés des Français ? Je vais vous expliquer comment doubler le chiffre d'affaires de votre activité de traiteur ou restaurateur en ajoutant à votre carte une vraie paella. Vous avez investi beaucoup d'argent et d'énergie dans votre activité mais une fois tout payé, vous gagnez moins qu'un commis de cuisine. Vous savez que certains traiteurs à investissement égal font trois fois votre chiffre d'affaires, quelque chose vous échappe ? Vous cherchez des moyens concrets, rapides à mettre en place, qui ne nécessitent pas de passer toutes ces nuits à concocter une nouvelle recette pour vos clients. Vous appliquez toutes les techniques publicitaires que l'on vous propose si ou la mais vous vous rendez compte qu'à ce rythme, il vous faudra cinq ans pour rentabiliser votre commerce. Votre activité de traiteur génère des revenus mais il stagne et vous ne savez plus quoi faire pour doubler votre clientèle et votre chiffre d'affaires ? Vous avez entendu parler de la paella et des 50 façons de la cuisiner mais ce plat ne vous a jamais inspiré ? Vous savez que la paella est l'un des plats le plus appréciés des Français mais vous n'avez pas la bonne recette pour l'ajouter à votre carte ? Bienvenue au club ! Vous êtes comme bon nombre de traiteurs et restaurateurs qui veulent se lancer ou développer leur affaire mais qui arrêtent au bout d'un an, après avoir sacrifié toutes leurs économies pour gagner des miettes. Qui suis-je pour vous faire une telle promesse ? Bonjour, je m'appelle Patrice Demier, j'ai 58 ans. Après une courte carrière au ministère de la Justice, en 1988, je me suis lancé dans la restauration en ouvrant une pizzeria à Toulouse. J'ai rapidement été déçu par les résultats, malgré une carte originale et des pizzas bien garnies, mon chiffre d'affaires ne décollait pas. En 1991, en pleine guerre du Golfe et alors que le moral des Français était déjà en berne, un ami m'a fait découvrir la paella, le commerce de la paella. C'est ainsi que je suis devenu spécialiste de la paella. Sans avoir jamais pris un cours de cuisine. Depuis, j'en ai vendu des tonnes et des tonnes et je continue encore aujourd'hui d'en vendre. J'ai été invité chez Jean-Luc de la Rue, en 2010, dans l'émission « Toute une histoire » pour parler de cette réussite spectaculaire liée à la paella. J'ai même écrit un livre sur ce sujet. « Démerde-toi ! » Qui s'est vendu à 10 000 ex ? Mes premières paellas ne ressemblaient à rien, aucun goût, aucune saveur. J'avais beau éplucher des livres de cuisine, je n'arrivais pas à sortir un produit satisfaisant. Certes, l'ensemble final était joli à regarder, semblable aux photos des revues, mais trop salé, pas assez poivré, ou bien riz trop cuit, pâteux, trop sec, etc. Résolu à trouver une solution, je suis parti en Espagne à la recherche d'épices miracles. Je n'ai trouvé que des colorants artificiels et insipides. Dans mon entourage, tout le monde ricanait. Je commençais à douter de moi, avais-je fait le bon choix ? Beaucoup me pressaient de retourner à mes pizzas, avant qu'il ne soit trop tard. Il m'aura fallu pas moins de trois mois pour enfin arriver aux résultats tant attendus. Dans l'intervalle, j'ai tout essayé, tout testé, les spigols, les ducros, les cubes magiques, les secrets de grand-mère catalane, etc. Ma cuisine était devenue un vrai laboratoire, où tout était pesé, calibré au gramme près. J'avais de l'ail, du poivre, du safran, du piment plein les narines. Ma femme et mes enfants fuyaient le lieu de peur de ressortir tout jaune. C'est cette persévérance qui m'a permis d'obtenir ce produit, magique, ce mélange d'épices, paella premium, sans colorant ni conservateur dont je me sers aujourd'hui, qui a décuplé mon chiffre d'affaires et celui de mes clients restaurateurs ou traiteurs et qui vont vous permettre au minimum de doubler le vôtre. Grâce à cette quête acharnée du bon goût, j'ai largement été récompensé de mes efforts. Ce n'est pas par ventardise que je vous dis cela, ce sont les retours enthousiastes de mes clients sur le terrain qui ne font que me conforter dans ce sentiment de satisfaction. À présent j'ai l'esprit tranquille quand je dois cuisiner une paella pour 100 ou 300 personnes. Je sais pertinemment que les gens vont être satisfaits. Je suis sûr de moi, de mon produit, je ne me pose plus aucune question. Je vide mes épices dans un bidon d'eau et la magie opère, tout le monde est enchanté, point les adultes comme les enfants, point. Même en vacances je suis toujours aussi serein, car celui ou celle qui me remplace obtient le même résultat france à mes épices. C'est ce qui est super avec ces sachets tout prêts et idéalement dosés, n'importe qui peut faire une excellente paella sans en avoir jamais cuisiné de sa vie, comme je dis, rien à ajouter, tout est dans le sachet. Vous allez voir, c'est à la fois simple et rapide d'ajouter la paella à votre carte. Pourquoi les épices à paella que l'on trouve dans le commerce ne permettent pas de cuisiner une paella d'exception ? Bon nombre de traiteurs achètent leurs épices à paella, dans les « cash carry » comme métro. Où le choix est vaste, mais où aussi, les produits industriels sont légion. Ce qui explique qu'au final, la paella est sans saveur même si vous la préparez avec des ingrédients de grande qualité, poulet fermier, poisson frais, etc. Avec ces épices bourrées de glutamate monosodique, additifs alimentaires, E621, et de tartazine, colorant E102, vous êtes assuré d'un horrible arrière-goût chimique qui dénaturera complètement votre paella. De plus, la majorité de ces épices ne suffisent pas à rendre la paella délicieuse, il faut toujours ajouter d'autres ingrédients et c'est là où se pose le problème, quoi rajouter ? Mon mélange d'épices paella premium est complet, oubliez la salière et la poivrière. J'ai tellement jeté de riz à la poubelle à mes débuts que je peux vous garantir que chaque épice qui le compose a été soigneusement sélectionnée et calibrée avant d'y être incorporée. Que ce soit le safran, le sel, l'ail, le piment, le poivre, le paprika, etc. c'est avec la justesse d'un orfèvre qu'ils ont été assemblés. Vous en doutez ? Voici maintenant le plus important. Comment en ajoutant la paella à votre carte vous allez multiplier vos profits ? Vous l'avez vu, les sondages le prouvent, les Français raffolent de la paella. Alors, quelles que soient vos spécialités culinaires, une bonne paella dans votre manche c'est l'assurance de booster votre Canada en captant une clientèle supplémentaire. Savez-vous que pour faire une paella pour 50 personnes, il faut tout juste 90 euros de matière première, soit 1,80 euro par personne ? Et qu'une part de paella se vend entre 7 et 12 euros par les professionnels du secteur ? Que certains traiteurs, en rajoutant quelques gambas flambées, la vendent jusqu'à 17 euros, 90 euros qui génèrent entre 350 et 850 euros, difficile de faire mieux comme rentabilité, n'est-ce pas ? Là où c'est intéressant pour vous, c'est qu'avec la méthode de cuisson que je vais vous enseigner, vous serez en mesure de cuisiner de savoureuses paella géantes, même si vous n'en avez jamais cuisiné de votre vie, tellement c'est facile à reproduire. Si vous savez faire dorer du poulet dans une poêle, vous avez fait plus dur. Le suite est un jeu d'enfant. Avec moins de 1000 euros d'équipement, devenez le spécialiste des paella géantes de votre région. Il vous faut une grande poêle en acier émaillée de diamètre 90, un brûleur à gaz butane propane pour usage professionnel, un trépied renforcé. C'est tout. Le reste, vous l'avez déjà dans votre cuisine. Vous n'avez donc pas besoin de formation initiale. Avec ma recette pas à pas, vous en saurez autant que moi en 10 minutes chrono. Il ne nécessite pas non plus d'être un « top chef ». Un commis, un apprenti, pourront faire une savoureuse paella en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Des recettes de paella, il y en a des centaines, on peut mettre tout ce que l'on veut dans la poêle, du poulet, du lapin, du porc, des légumes, du chorizo, des crevettes, du poisson et même de la langouste. Mais en tant que professionnel, il faut trouver le juste équilibre entre la saveur et la rentabilité. Il faut donc bien savoir quoi acheter et à quel prix pour résoudre cette équation à votre avantage. C'est là où mon expérience va vous être profitable. Depuis 24 ans, j'ai une liste de courses des ingrédients bien établis. Ces produits, j'ai largement eu le temps de les évaluer, de constater qu'ils faisaient l'unanimité, mais que surtout leur prix d'achat était très intéressant pour vos marges. Je sais par exemple qu'il ne faut pas mettre de lapin dans une paella. D'abord les os de lapin sont très dangereux pour les enfants, et ensuite, beaucoup de gens ont un lapin comme animal de compagnie. Que les langoustines n'ont pas vraiment de goût, et qu'elles ne sont pas faciles à décortiquer. De plus, elles sont chères. Donc je n'en mets pas. Ce sont ces astuces et bien d'autres petits « trucs » que je vais partager avec vous si vous décidez de vous lancer vous aussi sur ce marché très porteur. Je vous donne la liste de tous les produits dont je me sers. Je vous dirai quels riz j'utilise, attendez-vous à une surprise. Certaines publicités vous promettent la lune, moi je vous conseille de rester les pieds sur terre. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir apprendre d'un inconnu comment cuisiner un plat, alors qu'il n'a même pas un CAP de cuisine ? Croyez-vous possible de décupler le chiffre d'affaires de votre activité en proposant de la paella ? Pouvez-vous imaginer qu'à lui seul, un mélange d'épices puisse faire toute la différence entre un bon et un excellent plat ? Voulez-vous réellement vous impliquer dans la paella pour exploser votre Canada ? Êtes-vous capable de reproduire une formule qui marche sans vouloir y mettre un touche personnel ? Trouvez-vous raisonnable d'investir moins de 1000 euros pour booster son affaire ? Si vous avez répondu non à une seule de ces questions, inutile de poursuivre cette vidéo, refermez cette page et retournez à vos casseroles. Je ne suis pas là pour vous faire perdre votre temps. Par contre, si vous faites partie de ceux qui ont compris que parfois, il faut savoir faire confiance à quelqu'un, même à un étranger, qui vous apporte des solutions clés en main pour doubler voire tripler votre chiffre d'affaires pour quelques centaines d'euros, vous m'intéressez. Parce qu'il s'agit bien de cela, un sachet paella premium pour 25 parts de paella cote 5,50 euros plus tout le matériel, poils, brûleurs, trépied. Le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que je ne cherche pas à vous vendre ce matériel, je me moque pas mal de grappiller quelques dizaines d'euros de marge sur des produits compliqués à emballer et à livrer, vous le trouverez partout sur Internet et à tous les prix. Ce que je vous propose ici, ce sont mes épices paella premium. Je les ai en stock, prêtes à être expédiées. Je ne suis ni métro, ni les épices du croc, mais une petite structure familiale. Avec mon stock actuel, je ne peux fournir qu'une dizaine de traiteurs. Après, il faudra patienter quelques semaines pour profiter de la prochaine production. C'est pourquoi, avant même d'acquérir le matériel, je vous conseille vivement de réserver vos épices. Y a-t-il une garantie de satisfaction ? Bien entendu, je n'ai pas l'intention de me battre avec vous pour une centaine d'euros. Vous essayez mes épices paella premium, et si vous n'êtes pas satisfait, si votre chiffre d'affaires ne vous satisfait pas, aucun souci, pas besoin de vous justifier, renvoyez-moi le reste d'épices et je vous rembourse. Voilà ma proposition. Maintenant que tout est dit, à vous de jouer et venez visiter mon site internet premiumupis.com Excellente réussite avec la paella ! Sous-titrage Société Radio-Canada